Les hélicoptères qui closent ce défilé avec en ouverture l'école franco-allemande qui fête ses 10 ans, un caïman, deux tigres et juste derrière, on va en parler colonel parce que ça aussi c'est très important en termes de soutien des troupes au sol le groupement aéromobile de l'opération Serval avec ses hélicos de reconnaissance et de destruction et oui des tigres, des gazelles donc des tigres notamment d'appui de protection ils ont été d'une efficacité et d'une précision redoutables face notamment à leur canon de 30 mm Parmi ces appareils, il y a ceux du 4ème régiment d'hélicoptères des forces spéciales de Pau ce régiment auquel appartenait le chef de bataillon Damien Boiteux tué le premier jour de l'intervention au Mali c'était le 11 janvier il était aux commandes de son appareil Gilles, il a réussi à le poser bien qu'étant très grièvement blessé à l'artère fémorale il a sauvé son navigateur, il a posé son appareil et il est décédé ensuite c'était le premier mort de notre opération au Mali Colonel, vous me disiez et je vous crois parce que vous y étiez pendant de longues semaines que de nombreux nouveaux-nés, de nombreux bébés ont été baptisés Damien au Mali le nom de Damien Boiteux est connu aujourd'hui dans l'ensemble du Mali et il y a même, je crois que je viens de parler à la rappeler le marché de la ville de Gao porte son nom, en hommage nous avons ensuite les appareils de l'armée de l'air nous avions ceux de l'armée de terre car l'armée de terre dispose de nombreux hélicoptères c'est l'aviation légère de l'armée de terre voici l'armée de l'air maintenant avec la sûreté aérienne vol porte ouverte la police de l'air, la France qui est le pays du monde le plus survolé 15 000 survols d'aéronefs par jour chose que l'on ignore souvent la France est géographiquement un carrefour l'Europe du Nord, l'Europe du Sud les vols transatlantiques et c'est donc le pays au monde le plus survolé par les vols y compris les vols commerciaux nous avons vu l'action des Fénèques tout à l'heure dans ce reportage de Christophe Palais et bien certains d'entre eux sont en train de nous survoler actuellement et puis nous allons être survolés également par le Caracal qui est rentré les Caracals qui sont rentrés d'Afghanistan ils ont combattu, survolé l'Afghanistan pendant 7 ans, c'est cela colonel 7 ans de présence pour le Caracal en Afghanistan une présence qui a pris fin ici pour début 2013 et Denis Brognard, tout à l'heure et bien Denis Brognard mènera cette opération avec le commando depuis l'un de ces Caracals de l'armée de l'air les derniers appareils que vous voyez c'était celui d'un instant de la marine nationale de la gendarmerie nationale et ici de la sécurité civile car évidemment un hélico et bien ça permet de faire toutes sortes de choses y compris d'aller sauver des gens 400 personnes secourues en mer chaque année c'est parti et bienvenue